Musique On a un petit cadeau, l'essentiel égo de santé. On sait qu'il est fort bien équipé dans le domaine, mais on a quand même quelque chose qu'il n'y avait pas. Il y a un cercle officiel Citadin. Et à l'intérieur, il y a des musaines de balles Citadins. Et lui, il n'en fait pas trop. Moi, il va jouer au moins 5 ans. Et il y a des ventures de pluie Citadin. Et un peu de production. Si jamais t'as besoin d'un cercle. Le disco, le disco. Ce soir, ici, il y a des filles de la première équipe qui a 8 ans. Qui sont là. Ils ont regardé le sourire. C'était des années très difficiles au début. Le programme, je pense, a atteint une certaine majorité. On a une bonne équipe. La saison n'est pas finie. J'espère que vous allez nous encourager, mercredi en demi-finale. J'espère vous donner un match qui va aller en prolongation, puis qu'on va le gagner. J'ai toujours dit aux joueuses que j'ai recruté. Une équipe existe pour les joueurs. C'est pas pour les coachs. C'est pas... Cette équipe-là, l'UQAM, s'est engagée à tourner un programme universitaire. C'est une expérience superbe pour les joueurs. Elle n'est pas trop difficile, mais on est durs avec eux autres. C'est pas souvent. C'est pas mon genre, mais... C'est une expérience. Elles vont se rappeler toute leur vie comme moi. Je vais me rappeler du calme tout le temps. Je vais venir voir vos matchs. Je vais vous encourager. Je vais faire partie de moi, maintenant. Je remercie infiniment les joueuses. Parce que là, je sais qu'ils donnent beaucoup de temps. Ils ont tous le mérite des plaisirs que j'ai à ça. Le match d'hier soir, c'est incroyable. Indicatif, c'est le coeur. Deuxième conombination. C'était excitant. C'était plaisant. C'était pas stressant. C'était pas... C'est de l'adrénaline. C'est sûr, peut-être, qu'il va manquer un peu. Je crois. Ben oui, c'est différent. C'est pas la même vitesse d'adrénaline. Un merci à Manon. Il y a un moment donné, on a décidé qu'elle aimait sortir une période de basket. Ça m'a donné l'occasion d'avoir eu des belles... On a vu des années ici. À l'équipe. C'est en même temps qu'il y a une bonne partie de l'équipe. Donc, je ne peux pas être seul à m'ennuyer. Le prochain, je suis sûr que ça va leur manquer. Il y a mes autres pressures à relève vers l'humidité. Peut-être qu'ils m'aident, qu'ils vont continuer pour venir aux entouragés le prochain. Fait que je remercie tout le monde. Merci de venir d'avoir organisé la soirée. On est ici ce soir dans le Salon des Citadins pour fêter la retraite bien méritée. J'aimerais savoir s'il y a des mémoires en particulier qui sont restées ou des choses dont tu vas te souvenir le plus. On partait un nouveau programme avec pas de joueurs du tout. Les premières années ont été très difficiles. Donc, nos deux premières victoires à McGill la deuxième année, c'était quelque chose. C'était des étapes qu'il fallait passer. La première victoire à Laval qui a tardé plus que les autres. La première fois qu'on battait une équipe chez nous. La première fois qu'on les battait à l'extérieur. Par contre, à partir de la troisième année, on a déjà fait les playoffs. Fait qu'on a toujours fait les séries à chaque année. Notre meilleure saison, c'est 12-4. L'année au Corot du Val était avec nous. Malheureusement, ça a été là pour un an et c'était tout. On retournait jouer pro en Europe. Les années après, on n'était pas si pire. Je dirais que l'année passée, ça a été la plus frustrante parce qu'on a mal fini la saison. On avait une assez bonne équipe. Puis, je sais pas, on a piqué en janvier. Puis après, ça ne marchait plus. Pour toutes sortes de raisons internes. Cette année, je sentais qu'on n'allait nulle part avant Noël. On a fait des changements. Puis, on a piqué il y a un mois. On a piqué dans un match où McGill nous dominait en première demi. Puis bon, à la mi-temps, on a fait le point. On s'est dit OK. Là, on pratique certaines choses depuis un bout de temps. On va mettre ça en pratique. Puis, on va laisser aller le reste. Concentrez-vous. Travaillez ça. On a joué une très bonne deuxième demi. Puis, on n'a pas perdu depuis. Écoute, c'est une quarantaine d'années de coaching comme ça, où tu envoies toutes les couleurs. Tu t'endurcis jamais. Chaque année, c'est nouveau. Justement, peut-être, qu'est-ce qui aurait été le plus gros apprentissage, mettons, de passer collégial, toi, à l'universitaire? Qu'est-ce qui a été le plus gros apprentissage pour vous? Mon Dieu! Je te dirais, probablement, c'est la maturité des joueuses. Tu sais, au collégial, on leur dit qu'ils sont adultes et qu'ils doivent prendre les bonnes décisions, mais ils restent encore jeunes. À l'université, ce n'est plus le cas. Ils étudient pour se préparer à un job qu'ils vont faire toute leur vie. Ils choisissent de jouer au basket. Donc, c'est six entraînements seulement. Elles sont sérieuses. Donc, les filles sont plus matures. Il y a probablement moins de jeux de psychologie. Tu sais, d'essayer de jouer dans la tête des joueurs qui ne pensent pas qu'à leur niveau, à l'occasion, ça arrive, on les agresse, puis bon, on les... Mais tu ne peux pas vivre avec ça. Tu sais, c'est les adultes. Tu es traite en adulte. Il faut que tu les convainques de vouloir être bonnes. Tu ne peux pas pour eux autres décider qu'elles vont être bonnes s'ils ne veulent pas. Tu sais, il faut qu'ils mettent le temps. Quand tu as six pratiques par semaine, puis ton coach te dit, il faudrait que tu en passes trois, quatre de plus dans la semaine. Ça prend un commitment, là, puis je ne peux pas leur imposer. Tu sais, si je les oblige à le faire, ils vont me lâcher en cours de année. Je vais les écoeurer, fait que... C'est probablement le plus gros ajustement. Dans le sport comme tel, c'est du basket. Tu attrapes la balle, tu as chaud dans le panier. C'est les joueurs qui sont les plus habiles, les plus athlétiques que tu retrouves. Oui, fait que stratégiquement, tu peux peut-être pousser un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui vous attend pour les prochains, pour la saison d'année prochaine? Est-ce qu'il va y avoir encore un peu de basket? Est-ce que ça va être fini complètement? Non. Bien là, je participe encore au recrutement pour cette année. Le remplaçant devrait être choisi bientôt. Bon, je vais sûrement le rencontrer puis donner un coup de main au départ. Mais pour l'an prochain, il n'y a rien de prévu. Tu es une finissante ce soir. Vous vous êtes faite honorée. J'aimerais peut-être que tu me parles de tes années ici. C'est une bonne question. Mais je pense que toutes mes années que j'ai eues, l'esprit d'équipe, ça a toujours été là. Puis on a toujours eu des bonnes équipes. Puis les filles voulaient. Tout le monde s'entraînait fort. Je pense que c'est un bon point. Parce qu'on entend souvent des équipes qui ont de la misère ou qu'il y a de la chicane entre certaines filles. Mais nous, on s'est toujours tenus en équipe. Puis on a perdu en équipe. On a gagné en équipe. Puis là, on est rendus. J'espère qu'on va gagner en équipe. On est bien partis, en tout cas. On a eu un bon mood. Quand ça fait quatre victoires de suite, ça va super bien. On a eu des prolongations. Donc je pense qu'on est prêtes pour la demi-finale. Puis la finale. Puis on espère la finale. Souhaite. Puis qu'est-ce qui va te manquer le plus du basket d'excellence? En fait, c'est le sport. C'est le basket qui va me manquer. Ça fait tellement longtemps rendu à l'universitaire. Quand tu commences une mini-basket, je pense que ça fait 15 ans que je joue. Ça fait partie de ta vie maintenant. On a eu des entraînements toute une vie. trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois par semaine avec l'université. Puis là, à un moment donné, tu vas tomber dans une autre vie que tu n'as plus rien. Il va falloir que tu trouves quelque chose d'autre à faire. Je ne sais pas. Badminton. Ouais. Non, non, mais... Je ne sais pas. C'est l'équipe aussi. L'esprit d'équipe. Toujours... Ouais. Puis non, c'est... C'est le sport. C'est l'adrémaline aussi. C'est le fun de la compétition. Puis... Ouais. Ouais. Bien là, c'était... Moi, c'était ma quatrième année. Dans ma tête, c'est... Puis c'est pas mal fini. Mais tu sais, je... Il me reste une autre année de végibilité. Ce n'est pas dans mes plans de revenir, là. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce que ça signifie quitter les Cisadins après cinq ans comme ça? Bien, genre, je ne le réalise pas encore, je pense. Ça va être vraiment quand ça va finir, parce que là, il reste encore le meilleur à venir. Mais c'est sûr que ça va faire un gros choc, là. Ça fait quand même cinq ans, puis on est comme une famille, on est toujours ensemble, ça fait que ça va faire un grand vieil, là. C'est sûr qu'on avait un petit plus, là, un petit plus d'émotion pour ça. Mais sinon, pas de pleurage pour moi aujourd'hui. Mais c'est sûr que l'année prochaine, je vais avoir le temps de pleurer, parce que je jouerai plus. Justement, qu'est-ce qui va te manquer le plus de jouer au basketball à l'université? Ah, bien, l'équipe. L'équipe, c'est tellement le fun. Tu sais, c'est comme une secte, là, mais pas négative, ça. C'est comme tu es dans une gang, tu es avec les filles tout le temps, puis c'est vraiment une passion qu'on a, puis qu'on est capable de partager avec ces filles-là. C'est sûr que ça t'empêche de sortir, ça t'empêche de faire plein d'affaires que tu voudrais faire. Mais d'un autre côté, quand est-ce que tu vas vivre ça dans ta vie, être comme ça, dans une team, avoir de l'adrénaline, puis jouer des parties comme ça, c'est ça qui va me manquer. Puis, qu'est-ce que ça annonce pour toi dans les prochaines années? Ah, je vais jouer avec les vieilles, là, dans les ligues de vieilles. Sinon, bien, je vais travailler en ressources humaines, ce que j'ai fait, puis je vais essayer de me tenir encore ici, puis de venir encourager l'UQAM, parce que j'ai UQAM dans mon cœur, j'ai joué au 5 ans quand même, là. Ça fait que c'est ça que je vais faire. Sous-titrage ST' 501